Bonjour, mon nom c'est Mélodie, aujourd'hui je voulais vous montrer comment ajouter le fil pour faire une rayure. J'ai déjà un petit échantillon de tricoté, donc on va piquer notre aiguille comme pour faire une maille à l'endroit, si on voulait continuer à l'endroit, puis si on veut continuer à l'envers, on va piquer notre maille comme d'habitude. On va y aller pour la maille à l'endroit, ici j'ai mon fil, on voit les deux côtés. Je vais venir l'ajouter après notre aiguille, puis on va faire notre maille à l'endroit comme à l'habitude. On va pouvoir resserrer notre tricot après avoir terminé de tricoter la première partie. On continue vraiment avec le fil qui est relié à la pelote, puis on va pouvoir faire notre deuxième maille, comme à l'habitude. Fait que moi je vous retrouve, là, une fois que je suis rendue au bout de la rangée, là, que je vais avoir toutes tricotées les mailles. Donc on arrive à notre dernière maille. On va avoir fait notre rangée, là, on voit qu'on est toutes rendues avec des mailles d'une autre couleur, puis on va pouvoir venir resserrer, là, nos fils du début. Fait qu'on va continuer à tricoter avec notre couleur bleue, là, un peu plus longtemps, puis on va voir, là, qu'à certains rangs, on continue à resserrer les mailles, là, à chaque rang, à peu près, pour être sûr que ça ne se défasse pas ici, là, mais après quelques rangs, là, il n'y a plus de problème, notre fil est ajouté, puis il y a une belle tension. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Passez une belle journée! Sous-titrage Société Radio-Canada